Le pied plavalgus chez l'enfant en consultation. Petit rappel, est un motif de consultation très fréquent en orthopédie infantile. L'affaissement de la voûte plantaire du pied en position debout. La plante repose presque entièrement au sol, le talon regardant vers l'extérieur, en valgus. Il est très fréquent chez l'enfant, le plus souvent physiologique. Le pied est normalement plat jusqu'à l'âge de 5 ans, en raison du manque de maturité de l'appareil neurologique, musculaire, et de la laxité ligamentaire. Puis la voûte plantaire se creuse progressivement jusqu'à l'âge adulte. A 5 ans, 75% des pieds sont plats. A la puberté, le pied plat ne représente plus que 12% des morphotypes. Habituellement, c'est l'usure des chaussures ou l'aspect inesthétique des pieds qui amènent les parents à consulter. L'enfant n'exprime aucune plainte. Les signes qui doivent rassurer. Le pied plavalgus n'est pas inquiétant, s'il est statique et réductible. Statique signifie qu'il n'est présent que lorsque le pied est en charge. En effet, dès lors qu'il n'y a pas d'appui au sol, que votre enfant soit assis ou couché, la voûte plantaire se creuse. Réductible s'observe également quand l'enfant se met sur la pointe des pieds, le talon en valgus, dévié vers l'extérieur. Se corrige et se met en position normale, se varise. Les causes des pieds plats secondaires sont les suivants. Le pied plat postural, qui correspond à une adaptation du pied à un trouble de la posture supérieure. Les tendinopathies du tibial postérieur, qui peuvent se retrouver en trois types, tendinopathie simple, état pré-rupturaire, rupture complète. D'origine traumatique, les fractures du pied, de l'os naviculaire, la rupture des ligaments de l'arche médiale. Des atteintes inflammatoires du pied, comme la polyarthrite rhumatoïde, le diabète, les affections neurologiques, et également à des troubles du tendon tibial postérieur.